On a commencé avec des caisses en bois et aujourd'hui, on simule la planète entière avec une fidélité incroyable. Mais comment en est-on arrivé là ? Voici l'histoire folle et passionnante des simulateurs de vol. La simulation de vol est d'abord née d'un besoin vital. Former des pilotes pour des engins de plus en plus complexes et dangereux. Mais très vite, ce besoin s'est transformé en un rêve accessible pour des millions de passionnés, celui de prendre les commandes d'un avion sans jamais quitter le sol. Accrochez-vous car le voyage est long et fascinant. Plongeons dans le passé, bien avant les écrans et les processeurs. Au début de l'aviation, la simulation était purement mécanique. Imaginez des cadres en bois rudimentaire, capables de basculer et de pivoter. Pas d'électricité, pas d'écran, juste des leviers et des poulies pour simuler les gouvernes. L'un des exemples les plus célèbres est le tonneau Antoinette, créé autour de 1909. L'objectif était simple, faire ressentir aux futurs pilotes les mouvements fondamentaux, le roulis, le tangage, le lacet, avant même qu'ils ne montent dans un véritable avion. Il fallait comprendre les sensations du vol, les intégrer physiquement. C'est dans les années 30 que le réalisme a fait un bon spectaculaire et l'armée s'y a intéressé. Le Link Trainer, inventé par Edwin Link en 1929 et a un véritable jalon. Cette cabine fermée, montée sur des soufflets pneumatiques, pouvait simuler les turbulences et les inclinaisons. Il a été utilisé massivement par les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est sans conteste le premier vrai simulateur de vol de l'histoire. Parallèlement, et un peu plus tard, la simulation commence à flirter avec le grand public via des bornes électromécaniques. Des jeux comme le Jet Rocket de Sega en 1970 ou Interceptor de Taito en 1975 mélangés mécaniques et premiers écrans. La simulation devenait un divertissement mais n'était pas encore numérique. A la même période, la simulation professionnelle atteint des sommets. Des calculateurs très sophistiqués, bien souvent hybrides, analogiques et numériques, apparaissent pour les programmes militaires et civils avancés. Leur système était massif et complexe. On pense notamment aux simulateurs du programme Apollo, des avions fusées X-15 et HL-10 ou aux premiers avions de ligne. Leur usage était strictement professionnel. On était techniquement tout proche du numérique. Mais l'ère du jeu vidéo n'avait pas encore commencé. Le vrai bouleversement arrive avec l'informatique personnelle. La simulation de vol débarque sur les micro-ordinateurs et c'est une révolution. En 1979, Bruce Hartwig et son équipe sortent Sublogic Flight Simulator sur des machines pionnières comme l'Apple 2 ou le TRS-80. C'est la première vraie simulation de vol grand public sur micro-ordinateur. Trois ans plus tard, en 1982, Microsoft s'associe à Sublogic pour lancer Microsoft Flight Simulator. Celui-ci sort pour le PC IBM et devient un benchmark pour tester la puissance des nouveaux ordinateurs. L'année suivante, Sublogic Flight Simulator 2 élargit encore son public en étant porté sur des machines populaires comme le Commodore 64. Ses premiers simulateurs numériques étaient civils, techniques, minimalistes, mais absolument révolutionnaires. Pendant ce temps, la fin des années 70 et le début des années 80, voient apparaître des jeux d'avions qui ne sont pas encore des simulations. On pense ici aux jeux d'arcade vectoriels comme Star Wars The Arcade Game, des dogfights basiques avec une pseudo 3D. On ne gérait pas tout l'avionique, ni le carburant, ni les systèmes. Le militaire réaliste n'existait pas encore dans ce format. Les années 80 et 90, c'est l'explosion. L'informatique progresse à pas de géant et la simulation de vol avec. C'est l'âge d'or, le moment où la simulation devient non seulement réaliste, mais aussi visuellement éblouissante. Les grands pionniers du militaire moderne arrivent. En 1985, F-15 Strike Eagle de Microprose est un énorme succès. Puis viennent des titres comme Falcon en 1987 qui débute le réalisme avionique. Et en 1988, F-19 Steel Factor nous plonge dans le cockpit d'un avion secret. Et Red Baron, en 1990, nous ramène à la première guerre mondiale. La même année, le sous-genre exigeant de l'hélicoptère s'est fait une place avec LHX Attack Chopper. On ne peut également pas oublier Chuck Yeager's Air Combat en 1991 qui a été un énorme succès en proposant de piloter différents avions de différentes époques de la seconde guerre mondiale au F-4 Phantom 2. Le bon technologique est massif. En civil, Flight Simulator 5.0 en 1993 introduit les textures qui changent tout. En militaire, des jeux comme EF2000 apportent un bon de géant en 3D texturé. Mais la vraie claque visuelle, c'est l'arrivée des voxels. Des titres comme Comanche utilisent la technologie des voxels, des pixels en volume, pour créer des terrains incroyablement détaillés et complexes qui étaient absolument révolutionnaires et donnaient un sentiment de profondeur inédit. Le genre devient si sérieux que les concurrents comme Jens Combat Simulations apparaissent produisant des titres si précis et documentés qu'ils sont souvent considérés comme des manuels de vol virtuels. Côté simulation hardcore, Falcon 4.0, sorti en 1998, établit un niveau de complexité qui sera la référence pendant des décennies. Ces simulateurs atteignent un réalisme quasi professionnel. Falcon 4 introduisait surtout un moteur de campagne dynamique révolutionnaire où les forces se battaient et la guerre évoluait en temps réel sans intervention du joueur. Mais parallèlement, la culture populaire s'empare du genre. Des jeux comme S-Combat, dès le milieu des années 90, avec son action spectaculaire, prouvent que l'excitation du combat aérien peut être accessible au grand public, popularisant le genre SimCAD. L'âge d'or, c'est à la fois l'hyper technicité et le divertissement spectaculaire. Le nouveau millénaire apporte son lot de révolution et la plus grande, c'est l'arrivée d'Internet. La simulation de vol va changer à jamais. Des réseaux ATC humains comme VATSIM et IVAO permettent aux passionnés de voler ensemble avec de vrais contrôleurs aériens en suivant des procédures réelles. La simulation devient une activité sociale, collaborative et incroyablement immersive. Dans le domaine militaire, c'est la guerre totale. Des titres comme IL-2 Storkmovic 2001, concentrés sur la Seconde Guerre Mondiale et l'Ocon Modern Air Combat en 2003, axés sur l'aviation de combat moderne et l'ancêtre direct de DCS World, ont révolutionné l'expérience. Les offraient des batailles aériennes massives en multijoueur avec des dizaines de joueurs en ligne simultanément. De plus, des éditeurs de missions intégrées permettaient à la communauté de créer ses propres missions coordonnées. C'est l'époque où les escadrons virtuels se sont structurés, exigeant coordination et discipline. Technologiquement, c'est l'explosion continue. Ces grands classiques de l'âge d'or, comme Falcon 4 et d'autres simulateurs militaires, continuent d'ailleurs de vivre grâce à l'incroyable passion de la communauté qui leur fournit constamment des mises à jour, des add-ons, des modes pour les maintenir au niveau des standards modernes. Puis, FSX, sorti en 2006, repousse les limites avec des graphismes époustouflants, une météo réaliste, le HDR et une myriade d'add-ons qui enrichissent le monde. Les cockpits deviennent de vraies œuvres d'art en 3D. Nous arrivons à l'ère de l'hyper-réalisme, ce que la simulation de vol est capable de faire aujourd'hui dépasse l'imagination. En 2020, Microsoft frappe un grand coup avec le nouveau Microsoft Fly Simulator. C'est le simulateur le plus ambitieux jamais créé. Il simule la planète entière grâce à la photogrammétrie mondiale, des données Bing et liées à Azure. La météo est en temps réel, les cockpits sont ultra détaillés, c'est une prouesse technologique sans précédent. Pour les amoureux de l'aviation militaire, DCS World Digital Combat Simulator est le summum de la précision. Chaque module d'avion est une simulation complète, système d'armes réalistes, avionique fidèlement reproduite, cockpit entièrement interactif où chaque bouton fonctionne comme dans la réalité. Les modèles physiques sont si poussés qu'il est utilisé par de vrais pilotes. X-Plane, arrivé à sa version 12, continue de miser sur la physique avant tout. Sa simulation aérodynamique très poussée fait qu'il est souvent utilisé par des écoles de pilotage pour l'entraînement. La force de ces plateformes modernes est leur modèle modulaire. Le jeu de base est souvent gratuit ou peu coûteux, permettant tout le monde de se rejoindre, tandis que les joueurs n'achètent que l'avion ou l'hélicoptère qui les intéresse réellement, créant une communauté diversifiée. Et bien sûr, l'immersion a atteint de nouveaux sommets. La réalité virtuelle est devenue incontournable. Les casques nous plongent directement dans le cockpit grandeur nature, permettant une interaction directe et une immersion visuelle totale. Mais le rêve de l'immersion ne s'arrête pas là. On voit se développer des cockpits virtuels complets, autrement appelés home cockpit, reproduisant les instruments et l'ergonomie des avions. Et pour le réalisme physique ultime, des passionnés construisent désormais des plateformes sur vérin, full motion simulator, qui reproduisent les accélérations, les turbulences et les mouvements du vol, rendant l'expérience encore plus réelle. Enfin, la simulation devient accessible sur console, Xbox, Playstation et via le cloud gaming, élargissant son public. A côté des simulations pures, les jeux arcade simus comme S-Combat et War Thunder sont plus populaires que jamais, montrant que l'envie de voler est universelle. L'avenir de la simulation est indissociable de l'intelligence artificielle. L'IA s'apprête à révolutionner le réalisme, non seulement dans les avions, mais dans l'environnement. Elle rendra les contrôleurs aériens virtuels indiscernables des humains. Les modèles de trafic aérien seront parfaits et même les nuages et les phénomènes météorologiques seront générés par Machine Learning pour un réalisme encore jamais atteint. De plus, le Ray Tracing va rendre la lumière et les reflets parfaitement photoréalistes. Technologiquement, le cloud gaming va jouer un rôle clé en démocratisant les simulations les plus lourdes. L'accès ne sera plus limité par la puissance de votre ordinateur. Le modèle modulaire, où le contenu de base est facilement accessible et les joueurs n'achètent que l'avion ou le module de théâtre d'opération qui les intéresse, devrait devenir la norme. Nous allons vers une simulation où la barrière d'entrée matérielle et financière sera donc beaucoup plus faible. Enfin, l'immersion continuera d'évoluer vers le ressenti. Les plateformes actuelles ne sont que le début. Les recherches se concentrent sur les retours apathiques et les interfaces plus naturelles, visant à rendre l'expérience physique du vol encore plus fidèles, rendant la différence entre le réel et le virtuel de plus en plus ténus. Alors, après plus d'un siècle d'évolution, pourquoi simuler encore aujourd'hui ? C'est un outil vital pour la formation des vrais pilotes. C'est un terrain d'expérimentation technologique, mais surtout, cela répond à ce fantasme universel. Voler ! Les simulateurs nous permettent aujourd'hui de voler, de voyager, d'apprendre, de combattre, tout simplement, de rêver. Les simulateurs ont évolué des caisses en bois aux données satellites, mais leur but n'a jamais changé, offrir l'expérience la plus proche possible du ciel. C'était Tutu, et je vous garantis que cette histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada